salut à tous c'est le 13 30 habituel et hebdomadaire et je suis avec guillaume proste comment vas-tu et bien écoute ça très bien et toi ça va sans être un habitué du 13 30 game proste déjà venu pour nous présenter la première partie de ce thème très intéressant gouvernance power ups et là ça va être la suite et sans doute la fin on va on va aborder les 1 le le détail de l'outil qui a été présenté la dernière fois avec un petit rappel ne vous inquiétez pas tout va bien aller alors vous serez heureux d'apprendre que j'ai mon chat sur les genoux le chat numéro 2 pour ceux qui savent j'en ai trois bien entendu et donc à tout moment il peut apparaître voilà pour l'instant il fait je dors à peu près mais ne vous inquiétez pas potentiellement il y aura du félin salut à tous sur le chat dg2 lyon et l'absinthe 78 hop et ben on va pouvoir démarrer je connais l'absinthe à carrément quoi ouais je connais c'est quelqu'un de neos ah ouais carrément bon bonjour à l'absinthe tout à fait tu sais je vais appeler la rh on n'a pas droit à ça et vous savez que ça a été interdit pendant longtemps l'absinthe d'ailleurs c'est carrément interdit trop chargé et ça a été ça a été remis remis en vente il ya je sais pas peut-être une dizaine d'années pas plus voilà je suis pas un consommateur donc moi non plus c'est un petit coin culture culture parce que pour ceux qui ont qui un petit peu comme côté voilà allez vas-y tu peux démarrer yes donc du coup donc suite sur la partie gouvernance power plateforme donc comme disait steve on va donc on va avoir plusieurs petits points d'abord on va faire un petit peu un rappel de ce qui a été dit la dernière fois et surtout représenter l'outil qui pour rappel est un outil qui a pour but de copier on va dire certaines fonctionnalités du centre d'excellence de microsoft mais de manière un petit peu plus restreinte et plus ciblé on va dire pour correspondre à des haïti un peu plus petit donc et bien je pense qu'on va rentrer dans le sujet tout de suite après donc on va voir ce rappel ensuite on verra concrètement pour l'installer c'est quoi tous les prérequis il y en a quand même quelques-uns et c'est important de c'est important de les citer puisque si jamais vous vous faites aussi des petits projets de gouvernance comme ça vous allez avoir très probablement des prérequis similaires ensuite comment ça s'installe donc en combien de temps ça s'installe qu'est ce qu'on vient renseigner au moment de l'installation ou est ce qu'on installe aussi donc ce qui va faire un petit peu le lien avec les prérequis et ensuite comment fonctionne-t-il donc là c'est vraiment au sens qu'est ce qui se passe en back-office comment fonctionnent les différents flux comment sont stockés les données comment certaines métriques sont construites et on va pouvoir voir un petit peu tout ça donc pour commencer donc je vais basculer tout de suite en en démo on va pas attendre plus que ça c'est parti la démo à mes vitesses donc l'idée cet outil là si vous étiez là à la séance précédente je n'ai plus la date en tête d'ailleurs mais si vous étiez là donc vous avez vu un petit peu cet outil où l'idée c'est de mettre en avant certaines certaines métriques donc on va commencer donc déjà ça prend la forme d'un rapport peur bien et pour ceux qui n'étaient pas là et dans ce rapport on va trouver différentes métriques liées à la power plateforme comme notamment sur ce premier écran la liste de tous vos environnements power plateforme avec leur type les informations de stockage éventuellement qui les a créés et puis un petit overview en haut du nombre d'environnement réparti par type ça c'est vraiment le point d'entrée pour un haïti ensuite on va pouvoir avoir une petite preview sur la partie power apps donc là qui va nous indiquer notamment quels sont les environnements et surtout combien on a d'applications par environnement donc ils sont classés avec la même chose pour les makers donc là on voit par exemple moi j'en ai fait 115 sylvain en a fait 45 et puis on a cette en a cette métrique là donc qui va nous permettre assez facilement en tout cas facilement un haïti de pouvoir identifier qui sont les personnes majeures du développement d'abord plateforme qui sont les citizen dev qui font le plus d'applications pouvoir les identifier et puis potentiellement pouvoir aller les chercher et puis soit travailler avec eux soit voilà commencer à construire une communauté on a la même chose côté pour automate exactement le même système pour chacun chacune chacun de ces artefacts donc si je prends les environnements on a la possibilité d'aller un petit peu dans le détail donc si je prends par exemple l'environnement qui s'appelle governance development je vais pouvoir drill through et aller donc dans le détail où là on voit que par exemple en mars donc ça remonte un petit peu puisque c'est le mars de l'année dernière mais on voit qu'en mars on avait voilà 14 14 flux qui ont été créés le 8 2 qui ont été créés le 15 20 qui ont été 7 pardon qui ont été créés le 20 on a la même chose sur les applications avec la répartition par date et par type puisqu'on peut créer forcément des applications canva ou des modèles driven et puis une petite overview aussi donc des chatbots sur cet environnement on n'en a pas voilà on a le listing de toutes les applications de cet environnement avec leur catégorisation donc si elles sont canva modèle driven premium ou pas et avec le nombre de lancements de mise à jour et de publications cette métrique là va être intéressante puisqu'on va voir comment elle est récupérée tout à l'heure on a un petit indicateur sur la droite de l'activité donc qui là ça dépend directement du nombre de lancements mais pas totaux mais des 30 derniers jours donc c'est pour ça que sur cet environnement tout est un petit peu à l'arrêt on a tout qui en rouge de la même façon sur les automates on a le capteur d'activité qui est effectivement rouge puisque les flux ne tourne que très peu voilà activité sur la droite des 28 derniers jours l'activité totale avec le petit score qui va bien donc on a toutes ces infos qui sont affichées ici évidemment on peut descendre encore un cran plus bas si je prends une application au hasard je peux aller donc dans le détail pour voir vraiment qui est le créateur quand est-ce que ça a été créé quand est-ce que ça a été modifié en dernier quels sont les traînes donc les lancements on va dire sur le temps et donc ça ça recoupe à la métrique qu'on a vu juste avant les lancements les mises à jour etc donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on va pouvoir voir dans le côté back office et puis la partie historique donc qui fait quoi sur l'application qui vient exactement des mêmes métriques donc on a tout ça pour les applications on a évidemment tout ça pour les flux si je prends ce flux où on a dans les traînes le nombre de lancements journalier 28 derniers jours et c'est ce qui fait qu'il n'est pas actif le nombre totaux donc avec la petite cour donc celui-là est très régulier donc il n'y a vraiment pas de pas de surprise pour celui-là mais on pourrait très bien avoir des flux qui ont des un nombre d'exécutions sur le temps qui varie celui-là il est vraiment programmé pour tourner un nombre fixe on a la notion de score donc on avait vu la dernière fois mais qui met des points sur le sur le flot qui nous permet assez vite au premier coup d'oeil de savoir s'il est bien développé s'il est utile et utilisé et puis la dernière partie l'historique où là pour chacun de nos flux exécutés on a la possibilité de voir les résultats donc ça va piocher ça directement dans les historiques de flux et puis si jamais d'accéder directement en cliquant sur le bouton à l'exécution donc pour voir le détail de comment ça s'est passé ce qui peut être très utile pour un IT qui va identifier des flux qui sont peut-être pas utiles et qui tournent tout le temps en erreur ils peuvent aller voir si les erreurs c'est des erreurs spécifiques soit pour travailler avec le métier soit pour dire celui-là par exemple il tourne plus du tout on peut le supprimer donc à des fins de nettoyage donc voilà c'est vraiment les métriques principales que vont apporter l'outil et qui vont permettre comme je le disais à un IT de taille moyenne on va dire d'avoir la visu et d'avoir le suivi de tout ce qui se passe sur la Power Platform dans leur tenante c'est vraiment l'objectif donc voilà pour le rappel donc si je nous revenons au slide on revient sur les slides donc maintenant qu'on s'est un petit peu on peut remémorer qu'est-ce que fait l'outil et là on parle vraiment juste de l'aspect visuel de l'outil donc le rapport on va voir qu'est-ce qu'on a besoin au final pour que ça ça fonctionne qu'est-ce qu'on a besoin comme prérequis donc il y a deux volets sur les prérequis il y a le volet sur la partie Azure et le volet sur la partie Power Platform donc sur la partie Azure on a besoin quand même d'un quelques petites choses on a besoin d'un enregistrement d'application donc c'est la registration qui va nous permettre de faire des appels sur les API là où on en a besoin avec un client ID client secret et du coup d'avoir une sécurité en fait c'est pas lié uniquement à un compte utilisateur mais on a vraiment ce lien avec l'enregistrement d'application Azure qui va avec le Key Vault donc le Key Vault qu'est-ce que c'est on peut voir ça comme un gestionnaire de mots de passe dans le cloud pour faire vraiment très très simple c'est un petit peu plus puissant que ça mais ça va nous permettre de stocker notamment le client ID et le client secret de l'appregistration et ça va aussi stocker les informations de connexion en fait de notre compte de service qu'on va voir juste après donc son login son password et accessoirement on a une cinquième petite chose qui va stocker dedans c'est l'ID du tenant qui est plus quelque chose qui va être utilisé dans les paramètres des appels mais qu'on a besoin de stocker quelque part donc le Key Vault lui il va permettre pas mal d'ajouts de sécurité sur tout ça et puis on va voir comment ça se manie avec Power Automate et pour le coup c'est assez puissant sur cette sécurisation donc en premier dans ces deux petits prérequis on a l'enregistrement d'application donc la registration qui elle donc elle a deux objectifs déjà c'est sur l'API de s'authentifier en tant qu'application et le deuxième c'est d'autoriser le passage sur certains endpoints qui sont listés ici donc les deux qui vont nous servir là on pourrait les étendre si jamais on voulait étendre les indicateurs de la gouvernance si jamais on voulait aller chercher sur d'autres points on pourrait le faire ici et puis utiliser exactement la même application donc le premier c'est la centrale de log d'Office 365 donc c'est la première ligne ici activityfeed.read ce qui va en fait nous permettre d'aller requêter spécifiquement tous les logs en fait dans la centrale de log Office 365 ça va nous permettre d'y accéder sur la partie Power Automate plus spécifiquement on a le activity.read.all et le flows.read.all qui eux vont nous permettre en fait d'aller requêter tout ce qui est plus spécifiquement l'historique d'utilisation et d'exécution des flux via l'API de Power Automate donc on a vraiment ces deux aspects l'un sur la centrale de log Office qui va nous permettre de récupérer toutes les informations qui sont stockées automatiquement donc notamment le lancement des applications ça va venir de là la mise à jour des applications la publication des applications tout ça va venir de cette centrale de log et de la partie Power Automate va venir vraiment l'exécution des flux quand on va requêter tout l'historique des flux donc quand est-ce qu'ils ont été exécutés est-ce qu'ils ont été exécutés en succès etc. donc toutes ces informations vont venir d'ici donc c'est important que cette app registration ait bien l'autorisation d'aller chercher ici la deuxième partie c'est le Key Vault donc on en a déjà un petit peu parlé mais il va nous permettre de stocker les cinq artefacts qu'on a ici les cinq secrets qu'on a ici qui sont donc le Client ID et Client Secret qui vont avec l'app registration le User Login User Password de notre compte de service et l'ID du tenante donc tout est stocké ici ce qui va nous permettre d'accéder de manière sécurisée à ces informations-là et surtout qu'elles ne soient pas stockées en dur dans les flux parce que ça on l'a vu un certain nombre de fois dans des développements c'est quelque chose qui s'est fait dans le passé mais qui n'a jamais été une bonne pratique et donc l'objectif c'est de sécuriser tout ça donc sur la partie Azure c'est tout concrètement on n'a pas besoin de plus c'est ça qui est assez puissant et sur la partie Power Platform on va voir on n'a pas besoin de beaucoup beaucoup plus mais concrètement on a besoin d'un compte de service donc ce compte de service qui va servir à requêter via les connecteurs natifs de la Power Platform donc les connecteurs Dataverse etc toutes les informations que le tenant met à dispo nativement sans avoir à faire d'appel API supplémentaire donc ce compte de service il va vraiment faire tout ça il a évidemment besoin d'une licence premium qui est de l'ordre de je ne sais plus en tête le chiffre mais c'est une douzaine d'euros par mois qui en passant constitue l'essentiel du coût de maintenance de l'outil c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût autre que cette licence qui vont être un peu en run tous les mois il y a le coût d'installation puis ce coût de licence donc forcément ce compte doit disposer de suffisamment de droits sur les environnements qu'il va devoir monitorer et là c'est assez important de le préciser c'est qu'il n'a pas besoin d'être admin global du tenant il a juste besoin d'être admin sur les environnements Power Platform qu'il va devoir monitorer et donc la subtilité est assez importante puisqu'on peut tomber assez facilement dans des scénarios chez des clients où c'est impossible d'avoir un compte de service qui ait des droits d'administrateurs globaux et donc là on va pouvoir le positionner explicitement sur certains environnements qu'il veut gérer ou si on prend le cas de on va dire de très grosses structures qui sont divisées en services peut-être qu'on va vouloir monitorer les environnements que d'un service et dans ce cas là on a juste à placer le compte sur les environnements de ce service et on va pouvoir monitorer tout ça donc ça c'est pour le compte et forcément pour installer l'outil on va l'installer quelque part et ce quelque part c'est un environnement Power Platform qui va avoir besoin de la base dataverse qui va avec pour stocker toutes les données que la solution va lui amener et pour la partie prérequis concrètement c'est tout donc on voit que c'est pas des prérequis qui sont très lourds à mettre en place honnêtement toute la partie enfin ce qui peut prendre le temps c'est souvent la demande d'un compte de service en interne ça ça peut prendre un petit peu de temps et puis éventuellement sur le côté Azure que la sécurité vérifie et puis crée les différents enfin le groupe de ressources le Key Vault à l'intérieur l'enregistrement d'application et valide les différentes enfin les différents points d'entrée et on le notera ils sont tous en délégué ils sont donc l'avantage du délégué pour ceux qui ne le sauraient pas c'est que ce n'est pas une autorisation globale c'est à dire qu'on ne peut voir que ce que le compte qu'on utilise pour aller regarder a le droit de voir donc c'est à dire dans le cas de notre compte de service il n'aura pas le droit de voir les logs dans Office de ce qu'il n'a pas le droit de voir en temps normal ce qui là du coup est super important et super sécurisant pour un IT et donc tous ces tous ces points d'entrée sont en mode délégué évidemment donc on va passer à la partie installation donc forcément pour installer l'outil il faut que les prérequis soient en place parce que concrètement si on n'a pas le compte de service ça va poser problème si on n'a pas le Key Vault on ne va pas pouvoir stocker toutes les informations et si on n'a pas la partie Azure les appels ne vont pas fonctionner donc tous les prérequis sont importants je dirais qu'ils sont tous au même niveau de criticité pour installer l'outil donc l'outil c'est une solution Power Platform donc concrètement on va gouverner la Power Platform avec la Power Platform et donc cette solution pour ceux qui connaissent et même pour ceux qui ne connaissent pas c'est le package on peut voir ça comme un package Power Platform qui va contenir tous les objets du projet et tous les artefacts dont tu as besoin la gouvernance donc ça comprend les flux ça comprend les tables ça comprend toutes les variables d'environnement qui vont servir à paramétrer tout ça et ça comprend également le rapport donc tout se déploie en une fois ça se déploie en concrètement une demi-journée une journée à partir du moment où les prérequis sont en place c'est vraiment pas plus long que ça à déployer et on a l'avantage de ne pas avoir de pro-code à l'intérieur c'est à dire qu'on a vraiment tous les outils low-code avec Power Automate principalement avec la configuration des bases données Dataverse mais on n'a pas un développement pro-code avec du Javascript ou du C Sharp qui viendrait s'intégrer en plus donc ce qui allège l'outil on va dire il n'y a pas de customisation au-delà des flux Power Automate ce qui parfois c'est un critère pour certains IT côté maintenance donc la solution elle a cinq variables d'environnement qui sont demandées à l'installation donc concrètement on va prendre notre package on va l'exporter depuis chez nous on va le mettre en place chez le client et ces cinq variables vont être demandées à l'installation c'est pas obligatoire de les renseigner à l'installation mais elles vont être requises pour que ça fonctionne et donc ces cinq là en fait ça correspond exactement aux cinq liens vers le Key Vault donc je vous passe le détail du format spécifique c'est un petit format particulier qu'on met dedans avec une combinaison de l'ID du Key Vault l'ID du Secret voilà c'est vraiment une combinaison de GUID qu'on vient mettre à l'intérieur et en fait ça va stocker une référence à ce Key Vault qu'on va pouvoir réutiliser dans nos flux donc ce qui nous permet de ne pas avoir les valeurs de toutes ces choses là stockées elles sont nulle part dans l'environnement ces valeurs c'est vraiment juste elles sont dans le Key Vault et on va les requêter quand on en a besoin voilà pour cette partie là donc l'installation est vraiment pas plus compliquée on prend le package on l'installe dans l'environnement qui a été créé pour lui on s'assure que le compte de service il a les bons droits où il faut on renseigne ces 5 entrées là et ça devrait marcher c'est à dire vraiment à partir de là il n'y a rien de plus les flux vont commencer à tourner les flux vont commencer à engranger des données et justement on va pouvoir voir un petit peu plus dans le détail de ce qu'on a ce qu'on a derrière en fait ce qu'on a dans la solution et donc dans cette solution ça va se répartir donc j'ai pris les artefacts importants évidemment on a les variables d'environnement qui sont dedans on a des références de connexion mais c'est pas très important pour le process ce qu'il y a d'important à l'intérieur c'est qu'on a 14 flux 8 tables et le rapport donc le rapport c'est évidemment le rapport qu'on a vu qui va venir avec la solution donc tout s'installe en une fois le fait d'embarquer le rapport on a aussi le dataset qui vient avec et ça va créer automatiquement un workspace Power BI qui va être associé à cet environnement Power Platform donc en fait on n'a même pas à aller publier le rapport Power BI c'est à dire tout est fait vraiment automatiquement par la livraison de la solution elle va créer son propre workspace qui va être géré avec des droits similaires à l'environnement Power Platform et tout va se faire en synchro automatique donc le rapport il s'installe tout seul les tables font partie de la solution donc toute la structure de données vient avec et les 14 flux c'est tous les flux qui vont servir à engranger les données et potentiellement les nettoyer ce qu'on va voir aussi donc comment tout ça ça marche derrière donc j'ai séparé en deux parties donc en vert et en rouge en vert c'est ce qu'on fait de manière complètement native donc purement avec des connecteurs connecteurs dataverse des connecteurs Power Platform donc c'est vraiment tous les connecteurs qui existent desquels on va pouvoir tirer des informations et en rouge c'est donc on est toujours dans Power Automate mais c'est les cas où on a besoin de faire des appels HTTP et du coup d'aller de récupérer un token de se servir de l'appregistration avec le client ID client secret etc. pour faire tous les appels dont on a besoin donc on voit que quand même on peut faire énormément de choses en natif donc on va voir je vais prendre l'exemple après de flux pour qu'on déroule un petit peu en détail ce qui se passe mais on va pouvoir récupérer l'intégralité des données des environnements et d'ailleurs c'est le point d'entrée du process donc tous les jours à une heure arbitraire on va dire minuit le process des environnements se lance donc lui qu'est-ce qu'il va faire c'est qu'il va requêter toutes les informations des environnements donc déjà quels sont les environnements quelles sont les métriques de stockage de ces environnements le typage de ces environnements qui les ont créés donc ça va récupérer toutes ces informations là ça va stocker dans la base correspondante la table environnement c'est en petit ici mais je remontrerai après donc ça va stocker tout ça dedans et en fait automatiquement on a des flux qui vont découler de celui-là c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un environnement est mis à jour dans la table environnement ça va déclencher la mise à jour des Power Apps de cet environnement des Power Automate de cet environnement et des Power Virtual Agent de cet environnement donc c'est vraiment on peut voir ça comme un mécanisme en cascade c'est-à-dire chaque jour les environnements sont mis à jour et en mettant à jour ces environnements les applications vont se mettre à jour et par extension quand les applications se mettent à jour on va récupérer l'audit log de cette application c'est vraiment à chaque fois en cascade chaque flux déclenche le suivant quand il en a besoin donc idem pour la lecture des Power Automate on va récupérer tout ce qui est information d'historique de ces flux-là et ce sera déclenché par chacune des exécutions du flux qui va traiter les Power Automate on voit sur la droite on a un petit truc où on a marqué Maker parce qu'en fait à n'importe quel endroit dans ces flux-là on va devoir vérifier l'identité de certaines personnes je prends l'exemple des environnements mais les environnements ils ont un créateur le créateur c'est une personne et cette personne on l'a appelée Maker puisque c'est un créateur dans la Power Platform sauf que la notion de personne elle va apparaître au niveau des environnements elle va apparaître au niveau des applications parce que forcément l'application elle a aussi un créateur elle a quelqu'un qui l'a modifié l'audit log ça va apparaître aussi ici puisqu'on a la personne qui a fait l'action qui va être liée pour les Power Automate exactement comme pour les Power Apps on a un créateur une personne qui a modifié on a l'historique toute cette partie là va être liée avec un flux qui va traiter les makers qui va être appelé à chaque fois que l'un de ces flux on a besoin donc c'est vraiment ça représente la structure au plus simple il faut savoir qu'avec ça on va récupérer toutes les informations dont on a besoin pour afficher le rapport là on a vraiment l'exhaustivité de ce qui se passe il y a une petite chose qui vient en parallèle de ça c'est qu'on a 5 autres flux qui servent à faire du nettoyage puisque on a enfin je donne un scénario une personne crée un environnement dans cet environnement on va créer 5 ou 6 applications et au final un admin supprime l'environnement donc ce qui se passe grâce à ces flux c'est que de manière hebdomadaire la fréquence forcément elle est réglable c'est plus hebdomadaire c'est en général suffisant pour ces process là donc ça va vérifier l'intégrité de la base de données donc ça va checker pour chaque environnement chaque application chaque flux est-ce qu'il existe toujours s'il n'existe pas ça ne va pas tout simplement le supprimer ça va le flaguer en suppression logique ce qui permet de garder un historique et en fait au niveau du flux Power BI juste en ouvrant le volet de filtre on va pouvoir décocher parce que par défaut on n'affiche pas les éléments supprimés mais on pourrait les réafficher pour les intégrer ce qui permet de garder un historique de la plateforme et donc ça c'est le boulot de ces 5 flux là voilà donc c'est vraiment une suppression logique c'est ça qui est important on n'a pas de suppression réelle des données à l'intérieur du flux ok au niveau sécurité on en parlait tout à l'heure tous les flux accèdent directement au key vault quand ils en ont besoin donc ça se représente par ces blocs ici on voit les petits blocs dataverse ici avec le petit cadenas et donc ce que je vais faire c'est que je vais passer en mode démo c'est parti et on va aller un petit peu dans le on va dire dans le dur et on va reprendre un petit peu ces points là donc ce que vous avez à l'écran ici c'est la solution donc où on a vraiment tous les artefacts donc si je reprends par exemple les flux on retrouve nos 14 flux si je prends les tables on retrouve nos tables on retrouve le rapport son dataset nos petites variables d'environnement qui vont bien et puis quelques petits artefacts techniques dont je vous passe le détail aujourd'hui voilà donc ce qu'on peut checker en premier c'est au niveau des flux donc si je prends l'exemple du 5 environnement de data donc ce qui correspond dans notre graphe au tout premier flux c'est lui qui déclenche la chaîne donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre en édition dessus et il va y avoir un schéma qui va se retrouver dans tous les flux concrètement qu'on va voir un petit peu plus bas donc déjà le déclencheur donc là il est même à 6h du matin sur cet environnement mais là le déclenchement on peut le modifier le changer un petit peu à volonté donc il y a tout un tas de petits setups de variables mais ce qui est important c'est le process du bas donc on a la partie et c'est là où on va pouvoir réutiliser tous les connecteurs admins on a la partie vraiment récupération des données donc c'est à dire qu'on va pouvoir via des connecteurs admins donc ici c'est un connecteur si je ne dis pas de bêtises PowerApps for Admin qui existe et qui est dispo dans Power Automate qui peut être utilisé et on va pouvoir récupérer des informations via ce connecteur là qui vont être traités par le flux pour chaque environnement on va récupérer son nom les données de capacité est-ce que c'est un environnement Dataverse on va récupérer on va récupérer les informations de Maker et on va créer ou mettre à jour les datas dans la base de données donc tout ça c'est des scopes donc je pourrais les déplier et rentrer dans le détail de ce qui se passe vraiment derrière il y a pas mal de petites choses mais voilà on voit que pour la capacité là si je le déplie je vais chercher les informations de base de données de fichiers et de logs donc on a vraiment tout ça qui est stocké à chaque fois dans des variables et qui dans la dernière partie du process vont être mis à jour ou créés en fonction directement dans l'environnement et on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont poussées dans la base donc on a le nom de l'environnement date de création le type consommation de base de données la date de suppression donc ça c'est dans le cas où on a une suppression logique on a le type d'environnement on a un ID qui est transformé en texte donc voilà on a vraiment tout un tas d'informations qui sont stockées donc dans les deux scénarios évidemment les deux sont très très similaires mais tout ça est stocké dans la base de données dataverse et c'est ça qui est réutilisé par le Power BI et donc ce mécanisme de flux si je replie un petit peu les blocs il a une gestion d'erreur propre à lui donc c'est à dire on voit c'est la petite flèche en pointillé rouge donc ça peut arriver il peut y avoir des plantages là-dedans ça peut arriver à n'importe quel process mais dans le cas où il plante l'avantage c'est qu'il va loguer tout ça dans une table d'erreur qui va permettre facilement d'identifier quels flux à planter et quand et donc ce mécanisme là il est répliqué sur tous les workflows de l'outil donc ce qui permet voilà l'outil se monitore lui-même puisque forcément tous ces flux vont apparaître dans le rapport et en plus si jamais on a des erreurs c'est assez facile pour un admin d'aller voir dans la table dans la table s'il y a des erreurs et puis potentiellement les traiter donc ça c'est pas mal et on voit donc ce flux il n'a rien de custom c'est à dire que c'est vraiment que des connecteurs natifs qui vont récupérer toutes ces informations là et ça c'est le cas pour tous les flux sauf celui-ci donc qui va récupérer l'historique des workflows et celui-ci qui va récupérer l'audit log et donc je vais prendre je vais prendre l'audit log puisque celui-là il est plutôt important on va prendre